on a fait le 13 on a fait le 14 on va faire le 15 madame on va faire le 15 très bien on va faire l'exercice 15 bon alors on a fait le 14 très bien alors l'exercice 15 alors comment tu es? on vous dit que la fréquence instantanée maximale d'un signal FM est de 105,525 MHz et la fréquence porteuse est de 105,45 MHz d'abord qu'est-ce que vous remarquez là? qu'est-ce que vous remarquez? la fréquence maximale ou la fréquence porteuse? alors est-ce que vous m'entendez? très proche madame très proche très proche c'est-à-dire que de quel ordre Yannis en près la différence de quel ordre à peu près? 0,0 ou quelque chose bon déjà il y a un binet on me déja 0,1 vous voyez là 150 KHz voilà à peu près 150 c'est de l'ordre du KHz de la centaine de KHz de l'ordre de la centaine de KHz alors regardez 100 KHz mais pour les méga 100 KHz c'est insignifiant vous voyez si on parle avec une échelle de mégahertz 105 on a toujours 105 c'est au niveau des virgules que ça change en mégahertz donc elles sont très proches les fréquences mais la différence entre elles est de l'ordre de 100 KHz alors l'on a vous dit sachant que la fréquence modulante est de 2,5 KHz alors regardez la fréquence modulante le signal qu'on veut transmettre sa bande de fréquence elle est très faible par rapport à la porteuse elle est de l'ordre de 2,5 kg vous savez que le kilo ici c'est la troisième décimale là pour la porteuse et pour la fréquence maxime c'est la troisième décimale troisième chiffre après la virgule ici c'est 2,5 kg alors calculez on vous demande de calculer l'excursion de fréquence c'est à dire c'est à dire quoi quel est son symbole l'excursion de fréquence delta F delta F l'indice de modulation c'est un peu le cas où MF MF ou la M ok la bande de fréquence occupée la bande de fréquence B B B B très bien donc on va commencer par la première donc la première question ici on a les données on a on a F max 105,525 la fréquence transporte 105,525 qui veut dire 450 et la fréquence du signal c'est 2,5 kg on a donné une seule fréquence maintenant le signal c'est une seule sinusoïde ok si on donne une bande de fréquence maintenant le signal fait plusieurs sinusoïdes c'est à dire un signal complexe il n'est pas simple c'est pas la simple fréquence de la sinusoïde bon alors on cherche ce qu'on nous demande le delta F on nous donne le MF et la bande B la bande FM on va commencer donc par l'excursion en fréquence donc qu'est-ce qu'on a on a F max c'est égal à Fp plus delta F c'est le maximum de la fréquence instantanée c'est Fp plus delta F et F min c'est la fréquence porteuse moins delta F donc je vais choisir donc on n'a pas le F min on a le F max donc on va travailler rien qu'avec le F max et donc le F max c'est Fp donc delta F ici je le fais sortir c'est F max moins Fp donc on fait les calculs on trouve que delta donc delta F est de l'ordre de 0 0,075 MHz qui veut dire 75 kHz 75 kHz voilà 75 kHz alors la deuxième chose à se trouver maintenant c'est l'indice de modulation MF MF c'est simple dès qu'on a le delta F on a le FS on n'a qu'à faire l'application numérique le delta F on va bien le trouver donc c'est le 75 sur 2,5 kg de signal on trouve MF égale à 30 très bien quand on a MF égale à 30 quelle est la bande dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait supérieure à 20 donc qu'est-ce qu'on applique 2 fois delta F plus F c'est-à-dire comment on appelle ça c'est une approximation quand on a M supérieur à 30 on va faire une approximation de la bande c'est pas la vraie bande exacte parce que la bande exacte c'est 2NF S c'est ça et comme là il y a M égale à 30 il est très important il est plus grand que M alors c'est ce qu'on fait on va réduire on va faire une approximation on appelle ça l'approximation tu as-tu un peu monsieur 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 carson carson alors monsieur carson nous a dit qu'on peut faire une approximation elle nous permet d'avoir des pertes de combien environ la bande on a fait une erreur c'est ça quand on fait une approximation on va faire une erreur c'est-à-dire on va perdre combien de pourcents de la bande environ qu'est-ce qu'il a dit carson 2% 2% c'est ça on va perdre 2% de l'énergie qu'on va envoyer c'est-à-dire de l'information 2% alors donc ici m égale à 30 la bande de fréquence donc on va utiliser carson alors qu'est-ce qu'il nous dit carson au lieu de chercher le n on va simplement ajouter un 1 à l'indice de modulation et le n t'a c'est-à-dire on va l'approximer notre grand n avec le nombre de ray enfin le nombre l'ordre d'albessel on va l'approximer par l'indice de modulation plus 1 et bien sûr on multiplie par 2 fs donc ici on a la règle de carson donc on obtient on fait le calcul donc on a deux fois l'indice 30 plus 1 c'est-à-dire 31 fois 2,5 kg ça donne 155 kHz c'est la bande de d'albessel à l'approximation donc voilà 155 kHz est-ce que ça va jusqu'à présent pour l'exercice 15 oui oui madame oui madame la question c'est bon c'est clair c'est bon d'accord alors on va passer à l'exo 16 est-ce que vous avez déjà essayé de faire qu'est-ce qu'il y a essayé de est-ce que vous avez trouvé des difficultés à faire l'exercice est-ce que vous avez su la question est-ce que vous avez su le faire oui 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 madame d'accord je ne peux pas voir ce que vous avez fait malheureusement bon allez on considère le signal modulé en fréquence l'exercice dont l'expression est le signal modulé ou E2T c'est un cosinus fois une amplitude alors le cosinus l'amplitude c'est une phase à l'intérieur ok l'amplitude c'est ici si je veux calculer l'énergie c'est bien avec ce 10 c'est pas avec le cosinus alors c'est 10 volts fois un cosinus alors le cosinus un peu particulier fait un un truc une constante fois le temps moins 5 fois un autre cosinus donc c'est un cosinus dans un cosinus donc là on voit que c'est une modulation soit de phase soit de fréquence on ne connait pas la nature du signal Emi alors qu'est-ce qu'on a donc on on nous dit donner l'expression de sa fréquence instantanée alors qu'est-ce qu'on fait pour la fréquence instantanée F2T on connait la relation il y a 1 sur 2 P2 F2T le F2T très bien le premier cosinus exactement le premier cosinus je veux dire celui à l'extérieur le plus grand c'est ça parce qu'on a le θ plutôt c'est pas le phi vous avez votre θ c'est tout ça c'est tout ça la phase avec la phase on va la dériver et la diviser par 2 pi on va la f2T ok donc on va la phase le signal FM est de la forme donc E2T 1 fois cos θ2T avec 1 égale 10 volts c'est-à-dire la forme dans le signal on ne connait pas de quoi il s'agit donc alors θ2T ce qui est à l'intérieur du cosinus c'est tout ça qu'est-ce qu'on fait pour trouver la fréquence instantanée les aimes en dérive de dθ donc la fréquence instantanée elle est donnée par cette formule c'est 1 sur 2 pi dθ pardon sur dt donc dθ sur dt qu'est-ce qu'on va d'abord dériver dθ sur dt donc je dérive constante fois t donc par t t va sauter pas partir la dérivée moins cosinus ce sera plus sinus bien sûr en dérivant on fait sortir la constante qui est multipliée au temps c'est-à-dire la constante qui est l'oméga en fin de compte donc ça donne ça pour dθ sur dt donc on obtient en divisant par deux pi donc on prend pi jusqu'à 7 valeurs 4 chiffres après la virgule donc on a on trouve f de t égale 10 puissance 6 plus un certain nombre qui approche 2500 sinus de l'ombre qui ne change pas celui-là a dit il y a la formule de f de t demandée des questions est-ce qu'il y a des questions oui non c'est bon c'est clair ok maintenant la forme de fréquence instantanée regardez elle est de la forme regardez on a une constante elle est forme fp plus kf un constant naya qui est 2500 s de t mais naya quand on arrive à cette forme-là je ne sais pas est-ce que c'est un s de t ou bien c'est la dérivée de s de t on ne sait pas si c'est une modulation de fréquence ou de phase on a la différence des fois quand on est de cette façon-là on ne sait pas avec le signal variant est-ce que c'est le signal lui-même ou bien sa dérivée parce que si c'est lui-même ce sera une fm si c'est sa dérivée ce sera une pm c'est-à-dire une module de phase ok donc là mais on l'a dit au début modulé en fréquence donc directement ce qu'on trouve le signal variant ici c'est le signal lui-même le signal original ce n'est pas sa dérivée donc alors le signal donc il est de cette forme-là as cos ou la sine omega st de cette forme-là alors maintenant pour trouver donc on a voilà oui la fréquence instantanée la fréquence instantanée regardez après le résultat après le résultat très bien ok alors bon on a trouvé regardez la forme c'est quoi c'est une constante plus un nombre multiplié par un signal qui est variant un signal qui change une constante fois un signal qui change et là c'est un sinus qui change bon arriver à la forme je ne peux pas dire je ne peux pas dire qu'est-ce que c'est une modulation de fréquence ou la modulation de phase il y a une relation bien d'un laquelle qui peut me la dire quelle est la relation bien la modulation de fréquence et modulation de phase qu'est-ce qui fait la différence l'intégrale et la dérivation madame bon par exemple à la modulation de fréquence s2t la chose c'est-à-dire la fonction qui va varier en fonction du temps est-ce que c'est le signal à émettre ou bien autre chose c'est le signal c'est le signal dans le cas de modulation de quoi fm si je suis dans la pm modulation de phase le s2t est-ce que c'est les dérivés la dérivée la dérivée c'est le signal à émettre c'est pour ça qu'on va intégrer enfin quand on intégrer le signal direct ce sera la phase gifle la fréquence est-ce que vous voyez la différence mademoiselle qui m'avait demandé poser la question je répète je récapitule je récapitule la fréquence instantanée si on ne vous dit pas qu'est-ce que c'est comme modulation est-ce que c'est un signal on ne vous dit pas le signal c'est quelque chose qui va me cocher c'est le signal à émettre donc comme c'est un signal qui varie si je ne vous dis rien ni fréquence ni phase vous n'allez pas savoir si par exemple c'est une modulation de fréquence exactement mais si je vous dis que c'est une modulation PM le sinus bien sûr l'amplitude c'est le signal c'est la dérivée du signal à transmettre ce n'est pas le signal lui-même si je suis en PM ok parce que c'est clair le nôtre t'aéré bon on est en fréquence donc directement c'est le signal S de T qu'on a multiplié par un certain coefficient plus une constante et la fréquence instantanée bon alors on peut dire que c'est la forme K A S bon sinus ou la cosinus mouchi mouhim parce que c'est un pi sur deux on passe de l'un à l'autre avec un pi sur deux de phase mouchi mouchké donc ici c'est de la forme Fp plus un delta F cosinus oméga S T alors delta F ou est-ce delta F parce que le maximum de F c'est quoi ce sera Fp plus l'amplitude quand le cosinus est égal à 1 donc le Fmax moins Fp donc ce sera le delta F donc il n'y a pas de problème donc lorsqu'on est égal à 1 le F le F de T deviendra Fmax lorsque le cos est égal à moins 1 le F est d'ailleurs j'ai Fp moins delta F ce sera le F minimal donc par identification donc on va répondre aux questions qu'ils nous ont posées alors la fréquence de la porteuse Baina c'est Fp donc directement c'est le 10 puissance 6 ce sera 1 MHz ok la fréquence Fs du signal modulant alors le signal modulant le signal Fs donc Fs c'est quoi c'est ce qu'il y a à l'intérieur dans le cosinus Hada c'est Omega S donc ce sera 1 sur 2 Pi Omega S les 3100 etc c'est à peu près sur 2 Pi c'est égal à peu près à 500 Hertz Hada c'est pour la fréquence du signal on ne fait qu'identifier les choses qu'on connaît c'est à dire sur la forme de la fréquence instantanée ensuite l'excursion de fréquence alors l'excursion de fréquence c'est ça c'est ça c'est Fp plus delta F donc delta F fois cosinus donc c'est tout ça l'amplitude qui est multipliée sin sur le cosinus Hada il y a delta F parce que c'est elle qui va nous donner le F max quand cosinus est égal à 1 donc l'excursion de fréquence ce sera les 2000 à peu près c'est 2500 Hertz donc c'est à peu près 2,5 kilo Hertz Hada il y a l'excursion de fréquence les disques de modulation les disques de modulation on calcule delta F sur FS qu'on connaît delta F il y a 2500 FS qu'on a identifié 500 par Taina 5 l'allure du spectre du signal modulé il faut faire très attention alors qu'est-ce qu'on doit faire qui peut me dire l'allure du spectre modulé qu'est-ce qu'on fait madame il y a eu une coupure c'est quoi la question comment qu'on fait pour trouver l'allure du spectre du signal modulé qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en ce moment pour répondre à cette question alors bon la demoiselle m'a dit il faudra déterminer les coefficients qui fèchent la zone je fais le tableau le nombre le nombre de ray très bien le nombre de ray et au dernier les intensités c'est très important alors regardez d'abord M égale à 5 donc directement je fais le tableau bon l'autre tableau il est un peu différent il est plus grand que ça on va aller jusqu'à plus grand nombre bon quand j'ai pas vu l'autre tableau j'ai utilisé ça mais si vous utilisez un autre vous utilisez la même méthode la méthode c'est quoi je vais repérer mon M égale à 5 il est là M égale à 5 voilà alors M égale à 5 je trouve tous ces coefficients je vois que là le dernier coefficient il est plus grand que 0,01 donc je le prends donc quand je prends ce nombre l'ordre que je vais prendre c'est celui qui correspond au dernier coefficient de Bessel c'est le J7 de MF alors J7 ça veut dire que mon N le N max c'est-à-dire l'ordre maximal c'est 7 donc là il y a déjà je peux connaître quel est le nombre de ray derrière le spectre ternant alors là 15 donc le spectre s'étend sur 2 fois 7 plus 1 c'est-à-dire 15 rayes spectrales c'est-à-dire on a 7 rayes de chaque côté de la porteuse à gauche et à droite ou plus la porteuse ça va faire 15 ok on a déjà on a un nombre de trucs donc maintenant il faudra quoi faire pour dessiner il faudra trouver quelles sont les amplitudes qu'il faut prendre ou quelles sont les positions quelles sont les en Hertz les fréquences qui correspondent à ces coefficients c'est-à-dire c'est très important ça donc qu'est-ce qu'on a fait alors j'ai fait donc on a 15 rayes du spectre elles sont parties ainsi donc sachant que FP il y a 1 méga 10 puissance 6 mais il y a 1000 kHz bon j'ai mis 1000 kHz 1 méga parce que le FS regardez il fait le donneur de 500 Hz c'est un ébail de bzef donc j'ai mis 1000 kHz pour rapprocher un peu alors par exemple ce sera 05 kHz c'est plus proche quand même alors qu'est-ce qu'on fait j'ai préparé un tableau un tableau récapulatif alors j'ai pris ces derniers 8 coefficients c'est-à-dire un tableau 0 et un tableau 7 un tableau pour m égale à 5 voilà leur valeur je les ai reportées ici alors pour voir pour chaque coefficient il y a une raye de fréquence la position avec la fréquence on sait que pour 0 ça correspond à FP donc il y a une raye à FP le FP c'est 1000 kHz c'est un méga l'amplitude à la raye ce sera quoi ? ça sera AP fois le module d'un j sur cette fréquence-là donc le AP c'était 10 volts donc je multiplie par 10 volts je trouve 1,77 ensuite le GA le GA a un doux la valeur il correspond donc à deux fréquences on a une fréquence est symétrique le spectre à gauche et à droite donc ça sera FP plus ou moins une fois FS parce que n égale à 1 donc une fois donc qu'est-ce que je fais ? je vais faire là il y a FP moins FS et FP plus FS alors FP c'est celle-là FS ça sera 0,5 kg FS ça sera 500 Hz mais on a 0,5 kg donc une fois donc ça sera 999,5 et là je rajoute ici ça sera FP plus FS ça sera 1000,5 c'est-à-dire 0,5 kg alors l'amplitude qui correspondra ça sera ce coefficient multiplié par AP Lihua ça donnera 3,27 ensuite je fais la même manière pour les autres donc pour J égale à 2 ce coefficient il va correspondre à deux fréquences donc donc la fréquence FP plus 2FS c'est FP moins 2FS donc j'obtiens les fréquences 999 et 1001 ces deux fréquences correspondent à la même amplitude c'est-à-dire AP fois J2 de MF donc ça va donner NAM madame 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 qu'albitant puisque FP plus 2FS est égal à 1001 non c'est moins plus oui là oui c'est vrai j'ai bien commencé comment c'est 2 normalement moins plus mais c'est plus 1 plus moins mais j'ai sensé ces deux fréquences ok c'est FP c'est FP moins 2FS et c'est FP plus 2FS ok regarde oui on est je m'écloube c'est ça qu'est-ce m'écloube si tu vois les fréquences c'est la FP c'est la bonne c'est la droite c'est la deuxième c'est la gauche 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 Alors, c'est Fp moins Fs. Fp plus Fs. OK? La deuxième. Fp moins 2 Fs. Et Fp plus 2 Fs. Oui, madame, mais la formule qui ne parle pas, le signe. Les fréquences. Je pense que c'est pas important, on a plus ou moins. C'est un O, il n'y a pas un ordre. C'est pas un problème. D'accord. Les fréquences, c'est que je connais moins, je connais plus. Oui. C'est pas cool, OK? Bon, normalement, je dois écrire comme ça. L'Oula, le moins. C'est tout. Mais c'est pas un problème, c'est pas grave, ça. Parce que c'est plus ou moins, c'est un O. Donc, je sais qu'une la plus grande, c'est un moins, un plus, ou la plus petite, c'est le moins. Alors, on a kiff-kiff. Pour le 2, 1 égale à 2, tant que je trouve l'intensité à l'arrêt, l'amplitude à l'intérêt, ce sera ça fois AP, et les fois 10. Je trouve 0,466. De la même manière, je fais ça. Donc, j'aurai, donc là, là, il y a encore, FP moins 3FS, donc je vais avoir 950. Oui, non. Excusez-moi, madame. Madame, m'a fait l'indice de M, m'a mis-tu que tu es, madame? L'indice de M, c'est un M. Tu l'as fait la première question. M, c'est ça. Delta F sur FS. Delta F. On avait trouvé 2,5 kg. 5. Madame, pour G0, G1, G2, qui va-t-il adopter la valeur de MF? Dicons-moi, Mdaj. Oui, MF. Ré 5. 5. Nous, nous avons trouvé l'indice de MF, nous avons trouvé le 5, et nous avons trouvé le 5. Quel est le 5? On prend les coefficients. Comment? Nous avons trouvé les valeurs de MF, c'est ça. Nous avons trouvé les valeurs, pourquoi? Nous avons trouvé les valeurs, les aquelles de 0,01. On ne va pas prendre ça. On va s'arrêter l'ordre. Parce que ce serait le 0,01. OK? Là, il n'y a pas de problème. 0,05, c'est le 0,01. Donc, on le prend. D'accord? On ne s'arrête pas avant. Voilà. Je pense qu'il y a pour autre chose. Il y a un autre tableau. Oui, il y a un tableau qui va aller jusqu'à G8. OK? Donc, il faut prendre 1 égale à 8. Bon, le tableau, j'ai trouvé 7. Mais c'est le même travail. OK? C'est le même travail. Donc, là, bon, j'ai travaillé, je continue avec ça. Mais si j'avais su qu'il y avait un autre tableau qui avait fait plus de coefficients, j'aurais pu apprécier avec le coefficient, avec le tableau. D'accord? Mais tout le monde, le jour de l'examen, on vous donne à nous le même tableau, le même sujet. Donc, il n'y a pas de problème. OK? Alors, je reprends ici. Donc, on a les huit coefficients. On a J0, mais J1, c'est J7. J0, c'est la porteuse. Ou les J1, les K1, ça sera la porteuse plus ou moins NFS. Donc, on aura pour chaque coefficient, on a deux rayes. Deux rayes, deux rayes. Donc, deux fois 7 plus 1, ça fait 15 rayes en tout. Les amplitudes, ce sera les coefficients J1 fois le AP. Le AP, on voit, le 10 volts. Donc, regardez ici. Si vous remarquez quelque chose, 1,77, on peut à 3,27, on peut à 0, on peut être là, 3,65. Donc, regardez le maximum de taille raye. Ce n'est pas la porteuse. Est-ce que vous remarquez ça? L'amplitude maximale, c'est la porteuse. Elle arrive les autres rayes. Donc, on obtient donc un spectre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais que le maximum, le maximum ici, le maximum qui a des amplitudes, il est le 3,9. Regardez, 3,9. Rêpe 4. Donc, le maximum, je majeure par 4. Donc, ici, le spectre. Elle a AP, c'est 10, c'est MF égale à 5. On va placer nos fréquences. C'est très important. Elle a les fréquences, les chiffres. C'est très important. Je n'en ai à vous qu'il y a la bande de fréquence et qu'il y a la fréquence centrale. Alors, là, le FP, je suis là, je suis là, je suis là, c'est l'axe, c'est en kilohertz. Bien sûr, les amplitudes en volts. La valeur maximale, c'est 4. Donc, ici, on va placer notre FP. C'est à 1000. Donc, FP plus FS, ce sera 1000,5. Il aura ce coefficient-là qui est à peu près, les valeurs sont respectées. Il y a des valeurs qui sont établantes. Les amplitudes en t'achem. Ensuite, 1001. Ensuite, 1001,5. Ensuite, 1002. Ensuite, 1002,5. 1003. 1003,5, etc. Ce côté-là, à chaque fois, 0,5. Donc, 1000, 0,5. T'as déjà 999,05. 0,5. 999, 0,5. 998,5. Et ainsi de suite. Donc, en tout, donc ici, regardez la bande de fréquence. Alors, si je vous pose la question, quelle est la fréquence qui a la plus grande énergie? Qu'est-ce que vous allez me répondre? qui a la plus grande énergie? Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah ben, on vous entend. Il n'y a pas eu de coupeur? Non. Il n'y a pas de coupeur? Non. Alors, ma question était, à quelle fréquence j'ai la plus grande énergie? Est-ce que vous voyez le tableau, le schéma? La plus grande énergie, la plus grande énergie, la plus grande ray, oui. Les coefficients G4. Aussi, G4. Vous avez deux fréquences, c'est-à-dire à 998 kHz et à G4. Ah non, 1200. Ah non, 1200. Voilà, c'est la 1200. Donc ici, vous voyez les plus grandes énergies. Donc, les rayes les plus importantes, c'est celle-là. C'est-à-dire le J1. Par exemple, le J2 est négligeable. Vous voyez que j'ai donné la fréquence n'est pas si importante dans le signal. Naya, la porteuse, regardez la porteuse, ce n'est pas la dominante. Ce n'est pas elle qui domine le spectre. Vous voyez, c'est la centrale, OK, mais elle n'a pas la plus grande amplitude. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, Naya, à le spectre? Comment on fait? Madame, je n'ai pas de questions, mais est-ce que vous me ramenez le slide sur la suite numéro 1? Je n'ai pas entendu là. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous ai dit que est-ce que vous pourriez revenir le slide sur la suite numéro 1? Le slide qui est le qubleu. Parce qu'à la suite, on ne peut plus faire. OK, attendez, attendez, attendez. Voilà, Heda. Oui, Heda. Le qubleu, le qubleu, c'est la solution. Voilà, celui-là. D'accord, merci. C'est pour le prendre en photo. D'accord. Alors, bon, ce n'est pas interdit. Pour vous donner des screenshots, c'est normal, ce n'est pas un problème. Il faut suivre. C'est plus important, même si vous prenez des photos après que vous n'allez pas les lire, ne les revoir, ça ne sert à rien. Il vaut mieux comprendre d'abord et refaire les exercices chez vous. Non, madame, j'ai des coupures, c'est pour ça. OK. D'accord. Alors, bon, là, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions à l'aile, comment on a fait pour obtenir ce spectre-là? Il faut que tout le monde, chacun de vous, doit pouvoir faire ça tout seul. C'est-à-dire, il faut qu'il trouve, il faut qu'il fasse le tableau Heda. Il faut qu'il fasse ce tableau, la correspondance des fréquences qu'il y a, les heures de amplitude, parce que Heda, il facilitera le tracé. D'accord? Il faut connaître les positions des fréquences. Je ne me donnez pas de formule. Il faut donner des valeurs parce que vous avez des valeurs. Dans le cas réel, on a des valeurs. OK? Alors, qu'est-ce que je dis? Voilà. Par exemple ici, quelle est la bande de fréquence occupée par ce spectre? Comment vous faites? La question? C'est-à-dire, quelle est la bande de fréquence occupée par ce spectre? Comment vous faites? 1 3,5 moins 960 96,5 Oui. Vous faites donc la différence des deux. Donc ici, ça sera, vous allez avoir la bande de fréquence, l'étalement fréquentiel dans le spectre. Il occupe quelle bande de fréquence? La bande de fréquence occupée par ce spectre. C'est un signal vatinaire, modulé. La bande de fréquence, c'est le fréro, le canal, il y a une bande passante, il faut que l'on ait la bande de fréquence. La bande de fréquence, c'est quoi? C'est le f max moins f min. Vous voyez là? La plus grande fréquence, c'est la plus faible. Et donc, on aura... Oui, c'est exactement la même chose. Parce que si vous voyez la différence bien l'airée, la différence bien l'airée, c'est quoi? C'est 0,5 kg, c'est-à-dire 500. À chaque fois, j'ai 500 Hz bien l'airée. Donc, j'ai combien de fois 500 Hz? J'ai combien? 15 ou la 14? 14. 14. 14. Voilà, c'est pas 15. Mais, c'est bon, je dis. Entre les deux, réé, non? C'est pas grave. Voilà, exactement. C'est-à-dire, si j'ai, si j'ai par exemple, un réé, je vais avoir combien d'intervalles entre les réé? un moisin. Un moisin, toujours c'est comme ça. Si vous avez un arbre, vous allez avoir un moisin, un intervalle entre les arbres. les poteaux, vous voyez ça comme ça. D'accord? D'accord, Madame, désolé, Madame, la question concernant l'énergie. En égéine. D'accord. L'énergie, quelle énergie? T'as la plus forte énergie, t'as la fréquence, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, Madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je me ferme. Madame, si vous pouvez reprendre la question. La question, quelle est la fréquence qui a la plus forte énergie? D'accord, merci Madame. Voilà, il y a donc, on voit que c'est deux fréquences qui ont la plus forte énergie. Il y a le 1002, le 998. Bien que, bien que, on a le 3T, il est très proche aussi, il n'est pas négligeable. Le 3 est très proche de l'A4. Il y en a, voilà, on peut prendre par exemple, le Hado. La plus forte énergie, si je prends pas ça, au-dessus de 3 volts, regardez, j'ai combien de trucs au-dessus de 3 volts? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 fréquences qui ont une intensité, une amplitude plus grande que 3 volts, par exemple. Merci. Vous avez compris? Oui. Ok. C'est bon? On passe, on compte vraiment spectra, c'est-à-dire la bande de fréquence. Alors, comment on fait? Donc, on a M égale à 5. On sait que 5 est entre 0,3 et 20. Donc, on applique directement la formule. La bande de fréquence, c'est 2N fois FS. On a donc N égale à 7. FS égale à 500. Donc, on trouve 7000 Hertz, c'est-à-dire 7 Kilo Hertz. Ok? On peut trouver directement à partir du spectre en faisant la différence, c'est-à-dire l'étalement dans la bande, c'est-à-dire la bande occupée par les rayes. Ou je hale kain. En tout cas, on trouvera 7 Kilo Hertz. La puissance est mise sur une antenne. Alors, avec le signal modulé, bien sûr, on va l'envoyer sur une antenne. L'antenne Yadé, c'est une antenne, donc l'antenne, c'est-à-dire le canal de transmission, ça va être l'air. Ok? Si il y a une antenne, c'est-à-dire c'est de l'air qui est le canal de transmission, ce n'est pas un câble. Ce n'est pas un défil. Ce n'est pas une fibre optique. Là, c'est une antenne. L'antenne, bien sûr, a une résistance qui est de 50 Ohm. Alors, la puissance qui va être émise par l'antenne, elle est identique à celle de la porteuse parce que notre signal, regardez, FM, c'est un signal sur une cosinus. Donc, le signal Tana, qu'on va émettre, il est dans la phase. Donc, il ne va pas influencer l'amplitude dont tu as le signal émis. Donc, la puissance dans le signal, c'est la puissance, la puissance Tana, c'est une relative, elle dépend de sa valeur efficace. Donc, on a la valeur efficace, une telle signal Tana, c'est d'un cosinus, c'est la valeur max sur racine de 2. Ça, c'est connu. Donc, la puissance, c'est U au carré sur R, c'est-à-dire la valeur efficace au carré sur R. Donc, c'est AP, AP, allez, AP au carré sur 2, racine de 2 au carré, ce sera 2 sur R. Ça donne, voilà, donc, je fais application numérique, AP, c'est 10 volts sur 2 fois 50, je trouve 1 watt. Vous voyez que la puissance est très faible ici au niveau de l'antenne. Donc, il y a 1 watt, mais il marche certainement, il faudra l'amplifier pour pouvoir émettre ce signal. Il faut avoir une plus grande puissance pour que le signal, parce que le signal va être atténué de l'ordre de le récepteur. Il y a une atténuation. Donc, il faudra amplifier au niveau de l'émetteur. C'est pour ça que les émetteurs de l'orca, ils ont de grandes puissances. C'est-à-dire, là, c'est pour ça que la puissance est importante. Bon, est-ce qu'il y a des questions pour l'exercice? Le point? Normalement, c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions? On passe à l'exo 15. OK? Alors, l'exercice 15. Alors, pour fabriquer un signal modulé en fréquence, on utilise un VCO. Je m'entends un VCO. VCO. que ça veut dire? Pas tous à la fois. Voltage Controlled Oscillator. Qui veut dire en français? Tension commandée. Oscillateur commandé par tension. Il est commandé. C'est-à-dire, je donne une tension et j'ai un signal oscillant qui va osciller suivant l'intensité d'un signal d'entrée. Voilà ce que ça veut dire VCO. Je donne une tension. Si ça y a la fréquence d'un signal d'entrée, m'appelle. Si ça y a l'intensité d'un signal d'entrée, elle diminue. La fréquence, ça sera toujours une sinusoïde. C'est une sinusoïde. Mais il y a la fréquence qui va changer suivant l'intensité d'un signal d'entrée. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on donne sa caractéristique. La caractéristique, on donne ici les valeurs de X de T, des intensités d'état X de T. Et on donne ici la fréquence d'un signal qui sort. C'est la fréquence correspondante. Pour chaque intensité, j'ai une fréquence d'un platinussoïde donnée, une sinusoïde de fréquence. Alors, si, par exemple, j'applique une tension de 5 volts, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me faire sortir le VCO. Il va donner une sinusoïde de fréquence 10 MHz. Si je lui donne, par exemple, une intensité de 4 volts, il va me donner une sortie, une sinusoïde, toujours, mais la fréquence de H, c'est déjà 9,9 MHz. OK? Il y a la caractéristique d'un VCO. Pour ce VCO, c'est-à-dire, les valeurs peuvent changer d'un VCO à un autre. Alors, on va appliquer, nous, à ce VCO, un signal, X2T, qui est de la forme 5 plus 0,5 cosinus de pi FT, avec F égale 10 kg. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La forme de T, c'est quoi ce signal? Déjà, 5. Tout court, c'est une composante continue, malège F. C'est une composante continue. Comment? Une sinusoïde. Là, le 5, c'est pas une sinusoïde. C'est une constante. C'est une constante. Plus une sinusoïde d'amplitude 0,5. Mais, le signal, comment il est fait? Si vous voulez tracer dans le temps, comment il est fait? Allez. Il oscille autour de 5 volts. Très bien. Il oscille autour de 5 volts. Il y a sa moyenne. Parce que la moyenne à 0,5 cosinus, c'est 0. La moyenne de 5, c'est 5. Donc, x2t, c'est un signal. C'est un cosinus qui a un offset de 5 volts. Un offset, une composante continue. Qui est décalée, un offset, c'est ça, l'offset. C'est décalage. Alors, un offset de 5 volts, une composante DC. Et la composante DC, je vous le rappelle, la composante DC, c'est la moyenne du signal. C'est le A0, ta série de Fourier. OK? C'est-à-dire qu'il faudra l'écrire, la gravée dans vos cerveaux. D'accord? Alors, en attendant le signal, on veut savoir comment il va sortir à travers. J'applique le signal des variables. Donc, ce n'est pas une intensité que je donne et je récupère un signal, un oscillateur qui va osciller avec cette fréquence. Non. Maintenant, ce signal, il va varier. Donc, certainement, la fréquence, le signal, elle va varier. Donc, on nous dit d'abord calculer la fréquence centrale F0 du signal en sortie et son excursion en fréquence. Ensuite, déduire l'indice de modulation parce que déjà quand on a delta F et on a F, déjà, on peut trouver le M. Maintenant, sachons que le VCO fournit en sortie une tension d'amplitude 5 volts. La sortie tau, c'est 5 volts. Tracer le spectre du signal Y2T produit par le VCO et en déduire la largeur de bande B occupée, c'est-à-dire faire le travail qu'on vient de faire tout à l'heure avec l'exercice précédent. Maintenant, ils vous disent que ce signal est envoyé sur l'antenne de résistance R égale 50 ohm après avoir traversé un ampli de gain G égale 40 dB. Donc, calculez la puissance totale émise. Donc, le signal, il va être d'abord amplifié puis émis sur l'antenne. Donc, il va être amplifié de 40 dB. Donc, maintenant, il faut chercher quelle est la puissance émise par l'antenne. OK ? Dans quelle est l'antenne, quelle est la puissance émise par l'antenne ? Comme tout à l'heure, on n'avait pas d'antenne, c'était 1 W. C'est très faible. OK ? Maintenant, on va voir la solution. Donc, on a notre signal qui est 0,5 plus 0,5 cosinus 2 puis FT avec F égale 10 kg. Prouvons, cherchons la F0, la fréquence centrale du signal de sortie. Alors, comment on fait ? madame, c'est 10 MHz. Allège. Parce que le signal, c'est autour de 5 volts. D'accord. J'ai dit déjà, on peut trouver quand même. OK. Donc, on a le signal, regardez, X2T varie entre X max qui est 5 plus 0,5 lorsque le cosinus est égal à 1, n'est-ce pas ? Et X min, 5 moins 0,5 lorsque le cosinus égale moins 1. Donc, le cosinus, il va varier entre moins 1 et 1. Donc, on a X max et X min. Donc, je sais que le signal alternat, il est entre X max et X min. Donc, il a entre 5,5 et 4,5. Donc, il varie autour de 5. S2T, pardon madame. On trouve S2T là. est-ce qu'il y a aucune porteuse ? On ne nous a pas donné de porteuse. Non, on ne vous a pas donné de porteuse. Non, justement, dans ce cas-là, on ne vous a pas donné la porteuse, mais on a une courbe caractéristique. Donc, on sait que à chaque intensité correspond une fréquence. C'est-à-dire que on a une plage d'intensité. l'intensité entre X max et X min. Donc, ça lui correspondra une plage de fréquence, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la plage de fréquence est une fréquence centrale. La plage d'intensité est une donc la fréquence centrale, il va varier autour. La fréquence centrale, l'intensité centrale, telle X. C'est quoi ? L'intensité centrale, c'est la moyenne des deux. C'est ça, vous faites 5,5 plus 4,5 sur 2. La moyenne, ça sera 5. Donc, c'est 5 volts. Il y a la centrale, l'intensité centrale. Ça va lui correspondre, une fréquence centrale parce que c'est linéaire. Le centre de l'intervalle, ça lui correspondra le centre de l'intervalle. Alors, F0, donc, on trouvera 5 volts, ça correspondra à 10 MHz. Donc, c'est d'après la courbe. Comment est-ce qu'il fait de la modulation ? OK ? Alors, maintenant, on a la fréquence, donc cette fréquence qu'on a, elle varie. Donc, c'est F2T, elle est de la forme Fp fois K fois X2T. Alors, là, on a une certaine Fp qu'on ne connaît pas, mais on connaît notre X2T. C'est plus Kf. Je remplace X2T par sa formule. Regardez. En remplaçant par sa formule, j'ai F2T, je développe ici. Je vais avoir, regardez, une fréquence constante plus quelque chose qui va varier en fonction du temps. La fréquence constante est notre F0. OK ? Donc, notre F2T, ce sera un certain F0, une constante, plus 0,5 Kf fois cosinus de Pi Ft. Là, on fait l'identification de la formule qu'on connaît à la modulation. Madame. Est-ce que vous avez compris ? Parce que si vous revenez à l'exercice 13, le premier exercice était à la série de la Fm. Tout ce qu'on avait dit, que le signal T, le premier, le signal S2T, c'était, il est dans la B et B est une constante. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? L'exo 13. Attendez, je reviens à l'exo 13. Alors là, attendez. Voilà, 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 là, il y a, donc l'exo 13, je suis là. Regardez l'exo 13. Le signal est une constante. La constante, qu'est-ce qu'elle a fait ? La modulation Fm. Regardez. Elle a, augmenté seulement la fréquence porteuse. Elle a décalé la fréquence porteuse. Ah, j'ai dit. On a fait Fp plus Kf fois B. B est une constante. Donc, on avait dit qu'un signal constant, c'est-à-dire une intensité constante dc, en Fm, c'est une sinusoïde, une seule fréquence, qui est différente de Fp. OK ? C'est Fp plus quelque chose proportionnel avec l'intensité B. Donc, c'est un décalage de Fp. D'ailleurs, quand on a fait le spectre, regardez, le spectre, c'est une seule raye normalement de la porteuse. Quand on a appliqué un signal constant, ça a donné une raye décalée. Donc, elle s'est décalée, la nouvelle porteuse, ce sera Fp plus 0,5 Kf. C'est ça, la nouvelle porteuse. OK ? C'est ça, le centre, si vous voulez. Nouvelle porteuse, c'est un an. Donc, c'est pour ça, quand on revient à l'exercice, donc, nous, on prouve que c'est F0 plus quelque chose en continu, c'est-à-dire que tu as le signal qui va varier, la partie variable de notre signal qui varie en fonction du temps. C'est-à-dire, c'est la partie fixe. Donc, l'expression de fréquence, comment on fait pour l'expression de fréquence, tout le cas ? Allez, qu'est-ce qu'on fait ? F2T max. On cherche, bon, ce sera F max, je fais F2T. Quand on fait maximum, c'est-à-dire, même quel que soit le temps, on dit que on a maximum, mais je ne change pas suivant le temps le maximum. Donc, je vais chercher pour trouver Kf. Donc, il faut trouver Kf d'abord. là, il y a Kf, il faut le trouver. Parce que je sais que delta F, c'est quoi le delta F ? C'est ça, 0,5 fois Kf. OK ? Parce que le maximum, F max, c'est quoi ? C'est lorsque le cosinus est égal à 1. ça sera F0 plus delta F. On va voir le F max. Donc, pour trouver Kf, il faudra calculer la pente du VCO. Donc, on a la courbe et je calcule cette courbe-là. On va calculer cette courbe. Donc, en calculant cette courbe, on a regardé F max, c'est le maximum de FT, c'est F0 plus 0,5 Kf. F min, c'est F0 moins 0,5 Kf. Vous êtes d'accord ? Là, c'est pour cosinus égale à 1, l'autre cosinus égale moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche le delta F, c'est F max moins F min sur 2, c'est 0,5 fois Kf. D'accord ? Donc, on a 0,5 moins Kf, donc pour trouver Kf, il faut calculer la pente. La pente du VCO, elle est donnée, par exemple, je prends ici, ce sera delta Y sur delta X. Si je prends delta Y, c'est-à-dire 10 moins 99, 10 moins 80, pardon, 10,1 moins 9,1 sur delta X, ce sera 6 moins 4. J'aurai donc 0,2 sur 2. Je trouve 0,1 MHz par volt. Attention, c'est des Hertz que je divise par des volts. Donc, j'aurai 0,1 fois 10 puissance 6 Hertz, ça veut dire 100 kHz par volt. 100 kHz, quand je vais multiplier par des volts, ça va me donner des Hertz. Donc, ici, je n'ai qu'à appliquer delta F, ce sera 0,5 fois Kf égal 50 kHz. Est-ce que ça va ? Oui. Oui. Madame, qu'on a l'adquiera de la F, on a l'adquiera de la F. On a l'adquiera Ce qu'on a fait ? On n'a pas fait autre chose que ça. La F, qu'est-ce que c'est la F ? La F, qu'est-ce que c'est la F ? La F, qu'est-ce que c'est la F ? C'est Delta Y ou Delta X ? C'est à partir de la courbe. On avait trouvé la formule Delta F. La formule. C'est la formule d'abord. D'après la formule, il faut identifier les paramètres qu'il faut. Donc on a besoin de Kf pour calculer Delta F. C'est bon ici, il n'y a pas de question ? Madame, pourquoi le Kf c'est la tente ? C'est une droite. Oui. Le Kf, c'est quoi ? Pourquoi c'est la pente ? Comment on passe d'ici à là ? Oh. Je ne sais pas l'expression. Ah, c'est dit. Attendez. Je reviens. Attendez. Regardez. C'est la formule. C'est le truc qu'on appelle ça. Dans la fréquence instantanée, elle s'écrit comme ça. C'est Fb plus Kf fois X. OK ? Là, quand on a fait le calcul, on a trouvé la fréquence centrale plus 0,5 fois un certain coefficient cosinus de pi f. C'est bon madame, c'est bon. Merci. C'est bon ? Oui, oui, c'est bon madame. Mais c'est assez avec l'expression. D'accord. Alors, ici, on avait trouvé Kf mais Kf, on a pu calculer le delta F. Là, on a pu calculer le delta F. Là, on a la courbe, on a la tangente, la pente. Donc, maintenant, on va chercher l'indice de modulation. Donc, on a le delta F, ce n'est pas un problème. Là, on a 50 kHz. Là, on a le signal X de T, la fréquence 0. Donc, on a qu'à calculer delta F sur F et on trouve 5. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande ? Maintenant, sachant que le VCO fournit en sortie une tension d'amplitude 5 volts. Alors, imaginez le VCO. Il y a une fréquence F de T. L'intensité de H, il y a toujours 5 volts. C'est le AP. Le AP égale 5 volts. Tracer le spectre du signal Y de T produit par le VCO et en déduire la largeur de bande B occupée par ce signal. Bon. On a un peu, par exemple, quand on a M égale à 5, M égale à 5, donc, directement, d'après le tableau de l'exercice 7, c'est la même chose, M égale à 7, alors qu'il y a N égale à 7, avec le précédent. C'est le même tableau, N égale à 7. Alors, on sait que, déjà, je peux calculer la bande fréquence directement. On sait que M, elle est entre 0,3 et 20. Donc, la bande occupée, ça sera 2NF. Donc, ça sera 2 fois 7 fois 10. Ça sera 140 kHz. Pour le titre de comparaison, le cas de Garçon, le cas de Garçon, ce sera 1 plus 1 fois F. Donc, le M, ce sera 1 plus 1. Donc, ce sera 2 fois, donc, 7. 5 plus 1. M égale à 5 plus 1 fois 10. Ce sera 120 kHz. On fait une grande erreur avec Garçon. Pourquoi ? Parce que M est petit. Le cas de M était grand, L'erreur, elle est moindre. Bon. Maintenant, on va faire le spectre. On a M égale à 7. Donc, on a 15 rayes. On a les données, on a la fréquence centrale, il y a 10 MHz. On a le F, on a le signal 10 kHz. c'est-à-dire 0,1 MHz. Regardez, par rapport à 10 MHz, c'est 0,1 MHz. C'est-à-dire, c'est le centième. Et on a AP égale à 5 volts. Maintenant, on peut faire notre tableau. Le tableau, tu as qu'il m'a dit tout à l'heure, mais il sera avec des données différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le tableau de la dernière fois, tu as une coefficient de Bessel, de J0 à J7. Allez, pourquoi ? Pour M égale à 5. Rame les valeurs les mêmes que tout à l'heure. Mais ce qui change là, les fréquences vont changer. Bon, on sait que c'est FP pour 0. Toujours, c'est comme ça. Pour le J1, ce sera FP plus ou moins FS, ou la F, kiff kiff. Le J2, FP plus ou moins F, du 3FP plus ou moins 3F, etc. Donc, on a les 15 rays. Mais il y a, c'est l'emplacement des rays, mais elles sont différentes parce que les fréquences, elles sont différentes. Alors, à la porteuse, la fréquence centrale, je prends l'unité, c'est les méga, mégahertz. Donc, la fréquence centrale, c'est 10. Il y a le centre, le truc, qui fait l'axe de symétrie entre le spectre. Donc, c'est à 10 mégahertz. Son amplitude, c'est quoi ? Ce sera J0, que je multiplie par quoi ? Par quoi ? 5 volts. Par 5 volts. Par 5 volts. Par 5 volts. Donc, j'obtiens 0,885. Le J1, il va correspondre donc à 10. 10, regardez, moins FS. 10 FS, c'est 0,1. 0,1 méga. Donc, 10 moins 0,1 et 10 plus 0,1. Donc, ça va me donner 9,99 et 10, 0,1. La deuxième, ce sera, la différence, c'est FS. A chaque fois, on a 0,1 méga. Je vais diminuer de 0,1 pour les fréquences. Et là, je vais rajouter 0,1 pour ces fréquences à chaque fois. Donc, on obtient les 15 ré, les 15 fréquences. Les ré, à chaque fois, le Jhada, je le multiplie par 5 volts. A chaque fois, par 5. Celui-là, par 5, par 5, par 5, etc. D'accord? Comme ça, on peut tracer notre spectre. Madame? Oui? C'est plutôt 0,01. Non? 10 kHz. Oh my gosh! 10 puissance moins 3. Oui, madame. Eh? Ça donnera? Ah oui. Vous avez raison. C'est vrai. C'est vrai. Absolument. Absolument. Ah, d'accord. Donc, les fréquences sont différentes. c'est-à-dire, c'est-à-dire, là, sous 0,01. C'est-à-dire, 10 moins 0,01, ça va donner 9, oui? Alors, ça va donner 9, quoi? 999. Non, c'est juste. mais là, c'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est tout. C'est tout. C'est tout. OK. Heureusement, parce que j'ai fait l'autre. Donc c'est ça. donc pour ces fréquences là je diminue à chaque fois de 0,01 et là je vais augmenter de 0,01 les amplitudes je multiplie chaque coefficient par 5 pour avoir l'amplitude de chaque ray voilà donc on va tracer quand on trace donc on a l'axe ce sera en mégahertz c'est très important l'unité ce sera des volts je reviens là je vais voir l'intensité maximale ici regardez l'intensité maximale c'est le 1,95 ok pour le G4 1,95 c'est le maximum pratiquement 2 volts donc le 2 volts c'est le maximum donc ici voilà le 2 volts donc ça change j'ai une échelle de 0,5 1,5 et 2 je place ma fréquence centrale de 10 mégahertz et là je mets les fréquences je place mes fréquences donc 10,01 10,02 10,07 à chaque fois on diminue de 0,01 jusqu'à arriver à 9,93 on enlève cette raye donc à ce moment là on place donc nos rays on donne nos intensités on les calcule c'est-à-dire vous donnez vraiment les valeurs et on a notre spectre maintenant si on voit notre encombrement spectral la bande de fréquence c'est quoi je vais faire la différence 10,07 9,93 qu'est-ce qu'on trouve 0,14 0,14 méga mais on est en kilos comment 140 kilohertz d'accord 100 kilos 40 kilohertz ok il n'y a pas de questions sur ça madame oui oui s'il vous plaît vous pouvez m'expliquer depuis le slide 36 ça a bloqué donc j'ai tout raté qu'est-ce que le slide t'as wesh t'as un tableau madame depuis 36 37, 38 je t'en suis là voilà 37 c'est bon 37 c'est bon 36 madame 36 attendez 36 attendez voilà le 36 ok 36 c'est bon alors 37 adame 38 celui-là voilà et on a le 39 et le 40 bon exercice 17 on est toujours là c'est bon maintenant on va passer à l'énergie la puissance est dissipée par le l'antenne donc on a donc ce signal est envoyé sur l'antenne de résistance R égale 50 Ohm après avoir traversé un ampli de gagne de gagne de gagne 40 dB quelques puissances émises alors comment on fait comment vous allez faire qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait oui comment comment ça coupe oui on a un gain attendez le gain on va l'appliquer sur le signal oui c'est-à-dire le gain c'est un gain en puissance bien sûr donc madame 0m a fait tout au carré sur 2A 0,25 le signal va être va être amplifié de 40 dB je mène ça 40 dB 40 dB normalement c'est combien je connais le dB quel est le pourcentage 40 40 l'organisme n'est plus rien de 2 décimal 40 l'organisme n'est plus rien de 2 non 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 le décibel c'est un logarithme pour trouver le gain sans décibel qu'est-ce qu'on fait c'est 2 sur racine de 2 2 sur racine de 2 qu'est-ce que c'est que ça je peux arrêter attention je n'ai pas dit de moins de 3 dB 40 dB c'est quoi la formule quand on passe normal le dB qu'est-ce qu'on doit faire alors 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 est-ce que vous êtes avec moi mais ça a coupé vous entendez on vous entend on vous entend vous attendez la réponse oui essayons-moi essayons-moi de donner la formule on sait que moins 20 logarithmes de racine de 2 est également 3 dB c'est que racine de 2 mais en général quand on chie racine de 2 c'est madame 20 logarithmes de racine de 2 voilà déjà 40 dB c'est un résultat c'est un dB je vais faire la formule 40 c'est un résultat ça veut dire quoi regardez la puissance émise à l'entrée de l'amplificateur la puissance émise c'est un signal modulé c'est un signal modulé c'est un AP carré sur 2R c'est-à-dire l'entrée d'un amplificateur ok donc l'expression du gain entrée sortie de l'ampli elle est très importante il y a le gain c'est le rapport c'est quoi c'est le signal sorti sur le signal entrée positif 40 dB positif 40 plus 40 dB plus 40 c'est un rapport supérieur à 1 parce que le logarithme t'est un négatif ce sera le logarithme positif donc ici c'est très important il faudra mémoriser ça que le gain en dB c'est 10 log le rapport des puissances le rapport dans les intensités dans les amplitudes ce sera 20 log ok si c'est j'avais par exemple l'amplitude d'entrée sur l'amplitude de sortie l'amplitude de sortie pardon sur l'amplitude d'entrée je vais faire 20 log mais quand c'est des puissances je mets 10 log pourquoi parce que les amplitudes au carré le carré le log il est à 2 donc 2 fois 10 ce sera 20 est-ce que il y a comme des questions sur cette formule attendez je suis la question 5 alors j'attends la réponse est-ce qu'il y a des questions ici non madame alors P1 c'est la puissance de sortie d'un ampli ou P1 c'est sa puissance d'entrée quand je fais le gain normalement c'est P1 sur P1 je trouvais quelque chose en pourcentage normalement combien de fois il a été quel est le gain je trouvais le gain ordinaire maintenant si je veux faire le gain en dB je dois faire le logarithme décimal et je multiplie par 10 je vais avoir j'obtiens quelque chose en dB voilà donc ici on a donc log P1 sur P1 donc c'est pour trouver j'ai le G parce que nous on a le G le G on l'a c'est le 40 dB Hada elle est connue aussi on ne connait pas ça on ne connait pas le PS donc on veut faire sortir le PS alors pour trouver le log je dois diviser le G par 10 n'est-ce pas ensuite pour enlever le log qu'est-ce que je dois faire qui est-ce que je dois faire par 10 je ne veux pas intervenir l'exponential qu'est-ce que l'exponential qui fait donc PS sur PE égal à quoi PS sur PE sur 10 out je me smatch logarithme PS moins logarithme PE bon ça ne m'aide pas ça non madame l'exponential c'est un serpent c'est égal à l'exponential madame 10 puissance G très bien à dire c'est 10 puissance 4 exactement c'est 10 puissance 4 c'est ça donc ici PS égal regarde le log le log décimal c'est pas LN quand j'ai LN de l'expon c'est log base 10 donc la base d'Ana il y a 10 à la puissance G sur 10 parce qu'il y a log de la puissance de l'autre 10 à la puissance log décimal c'est ça s'annule il restera ça ok donc directement un des PS ça sera PE fois 10 puissance G sur 10 c'est la formule quand même là on a la PE on le connaît il y a AP au carré sur 2R fois 10 puissance G sur 10 25 sur 2 fois 50 R fois 10 puissance 4 ça me donne 2500 W ok est-ce que ça va oui madame vous avez compris donc un amplificateur pour l'antenne très important mais c'est que pour la puissance sinon il ne va pas aller loin votre signal s'il est très faible il y aura le bruit déjà il y aura plusieurs parasites le bruit et tout il va être noyé dans le bruit il ne va pas arriver à destination d'accord oui madame oui madame ok bon c'est quand vous voulez il est pratiquement une heure est-ce que ça va on continue ou bien on s'arrête comme vous voulez ça arrête ça arrête d'accord prenez en photo un exercice attendez 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 je passe je passe je passe ok vous avez cet exercice là attendez cet exercice attendez voilà prenez-le en photo et préparez-le tout seul normalement vous êtes capable de le faire ok c'est bon oui madame allo c'est bon oui madame très bien c'est tout donc on s'arrête là je vous remercie faites l'exercice de suite la prochaine fois essayez de le faire comme ça vous saurez où sont vos points faibles ok c'est d'accord il faut le faire madame madame il y a F0 madame F0 il y a parce que la nouvelle porteuse je crois que la composante continue elle va décaler la porteuse le centre va décaler comment F0 il y a F porteuse plus K plus 5 KF ok alors la porteuse on a un fouhèche pour l'asle ok on ne la connait on ne l'a pas donné mais on sait que le signal il va varier autour de la porteuse pardon c'est la fréquence centrale c'est la fréquence centrale c'est la porteuse en fin de compte et on est même quand le FP il y a le VCO 5 V il y a le décalé 5 V il y a la constante donc madame de la valeur tu as F0 et elle elle fait pour toi exactement et elle elle fait jeter en quelque sorte ok de rien d'autres questions madame c'est cet exercice madame madame pardon madame c'est quel exercice qu'on doit faire Hada ou la 10 je vais t'as un bureau elle est à la série Hada Hada bonus ok voilà d'accord j'envoie la réponse madame quand vous voulez quand vous voulez d'accord merci madame ok ok allez bon courage on se retrouve donc la semaine prochaine incha'Allah je vous enverrai les invitations voilà pour la semaine prochaine j'aimerais bien qu'on fasse le cours fin har ou l'été d'épisode fin har vous aurez comme ça deux jours pas trois jours c'est à dire comme le cours vous allez faire trois heures de cours c'est à dire deux séances d'intervalle alors qu'est-ce que vous en pensez oui madame c'est mieux c'est bon est-ce que ça arrange tout le monde d'accord moi ça m'arrange oui madame d'accord 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 je vous enverrai donc des invitations sur ce ne vous enverrai pas contre les invitations non pas du temps ordinaire ok madame s'il vous plaît exo 17 oui question 4 je vais à question 4 très grave je reviens alors donc alors s'il y a la femme question 4 vous entendez vous entendez vous entendez d'ailleurs non alors 17 la question 4 concerne quoi en question 4 signale la puissance signale la puissance les rayes madame les rayes ou la question 4 ou la léla à la spectre je ne sais pas l'essentiel l'essentiel la question 4 question 4 question 4 c'était 5 et question 4 c'est le spectre c'est la bande de fréquence mais le spectre oui qu'est-ce qu'elle a je peux maintenant je peux vous compter pourquoi vous avez choisi A G4 quoi qu'est-ce que j'ai choisi je n'ai pas entendu vous avez dit que la plus grande on a une grande énergie au milieu de G4 oui c'est la plus grande vous voyez là G4 G4 c'est A P G4 il y a l'intensité mais la puissance la fréquence la fréquence par exemple ici la plus grande fréquence ce sera 10,04 la plus grande intensité est 9,96 méga les plus grandes les fréquences qui ont la plus grande énergie vous avez compris elles sont les dominantes comme par exemple les plus grandes et de Homa celles qui ont des intensités supérieures à 1,5 volt regardez dans cet exercice les intensités ne dépassent pas l'airé 2 volt alors que l'autre 16 qu'un 4 volt vous voyez de rien d'autres questions oui la question si vous voyez là répondez à le sujet regardez voilà 5 volts le vaisseau fournit en sortie une tension d'amplitude 5 volts le signal modulé FM donc d'accord ok votre question oui oui madame quand on a trouvé la puissance est égale à 1 watt vous avez dit qu'il faut amplifier on amplifie l'antenne c'est ça il est parti avant qu'il parte il faut amplifier avant d'émettre l'antenne il faut arriver par le signal on amplifie le signal le signal quoi qu'est-ce qu'on amplifie alors on va agrandir l'antenne qu'est-ce qu'on va faire oui madame c'est bon merci d'accord d'autres questions madame oui madame madame dis-moi dis-moi oui parlez c'est bon j'entends dans le cas allo 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 je vais en reprendre la prochaine fois s'il y a une question vous écrivez vos questions pour la prochaine fois d'accord d'accord merci madame merci allez bon week-end à tout le monde merci au revoir dans le monde allo 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 allo